Générique Bienvenue à tous dans Économie Le Max sur I24 News. Nous sommes à Herzliya, banlieue nord, banlieue UP de Tel Aviv. C'est ici que se déroule depuis dimanche et jusqu'à ce mardi la 15e conférence internationale organisée par le centre interdisciplinaire de Herzliya, IDC, et notamment son département politique et stratégie, avec des leaders venus du monde entier pour débattre sécurité, politique, environnement et bien sûr économistes qui nous intéressent, avec beaucoup, pour beaucoup, la découverte de tout ce que peut offrir Israël en termes d'opportunités. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors parmi les intervenants du jour, on a le plaisir d'interroger M. Alain Vanich. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes le PDG d'EDF Énergie Nouvelle Israël, filiale donc d'EDF. Avant de vous écouter, on va regarder cette petite fiche d'identité concoctée par Johanna Citruc. 8 avril 1946, au lendemain de la guerre, une loi de nationalisation réunit près de 1500 entreprises françaises. Des compagnies de production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz. EDF est né. Au fur et à mesure que la demande énergétique augmente, le groupe développe ses activités. Construction de centrales thermiques au fioul, lancement du chauffage électrique et puis mise en service de plusieurs centrales nucléaires. Dans les années 2000, les marchés de l'énergie sont ouverts à la concurrence. EDF devient une société anonyme avant d'ouvrir une partie de son capital et d'entrer en bourse. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 38 millions de clients dans le monde entier. En 2014, son chiffre d'affaires frôlait les 73 milliards d'euros. Voilà un groupe qui emploie environ 160 000 personnes dans le monde. Alain Vanich, rebonjour. D'abord, le but de votre présence sur cette conférence, c'est avant tout réfléchir à l'avenir globalement de l'énergie. Oui, j'interviens sur le sujet de l'avenir de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables qui vont contribuer au mix énergétique d'Israël à long terme. Et l'avenir, vous l'imaginez justement plus, toujours plus tourné vers le renouvelable, vers l'énergie solaire aussi. C'est évident à l'échelle mondiale qu'il y aura plus d'énergie renouvelable. En Israël, en particulier, où il y a un potentiel solaire extraordinaire, il y a un panneau solaire installé en Israël, produit deux fois plus d'énergie sur l'année qu'un panneau solaire installé en... Un tout ensoleillement exceptionnel. Oui, un tout ensoleillement exceptionnel. Et il y a un besoin, pour le moment, on part de zéro, il n'y a pas d'énergie hydraulique en Israël, il n'y a pas d'énergie nucléaire civile en Israël. Et donc, l'ensemble du mix énergétique est fossile. Donc, c'est important d'inclure de l'énergie propre. C'est important. On va en reparler tout à l'heure. D'abord, on va parler un petit peu d'EDF, qui est implanté dans une vingtaine de pays, dont Israël, on l'a compris, avec plusieurs centrales solaires inaugurées l'an dernier par EDF dans le désert du Négaïf, dans le sud du pays. C'est bien ça. L'an dernier, on a inauguré les cinq premières centrales. On en a inauguré quatre autres depuis. Donc, on a neuf centrales qui tournent, qui produisent 69 mégawatts aujourd'hui. On est encore en construction pour les deux plus grosses centrales qui vont être connectées au réseau électrique à la fin de l'été pour la première et puis à la fin de l'année 2015 pour la seconde. C'est-à-dire qu'on produira et on vendra à la compagnie nationale d'électricité en tout 160 mégawatts de puissance installée qui seront disponibles. Alors, quelles sont maintenant vos principales activités ? Ici, on sait que le marché est quand même assez restreint. 8 millions d'habitants, c'est un petit pays Israël. C'est quoi qui vous occupe au quotidien, finalement ? Il y a encore beaucoup à faire. D'abord, nous avons un ensemble, un portefeuille de projets solaires qui sont en préparation, qui devraient voir le jour dans les années qui viennent. On représente aujourd'hui encore un et quelques pourcents. EDF Énergie Nouvelle Israël représente 1,5% au mieux de la consommation électrique d'Israël. Donc, on a encore la marge de progression. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'on a d'ici 2020. 10% de l'énergie produite soit d'origine renouvelable en Israël. Donc, une vraie volonté gouvernementale. Israël a un vrai intérêt économique à miser sur le solaire et justement à intégrer le solaire dans ce vaste projet d'indépendance énergétique, on le sait, avec le gaz aussi. Oui, il y a un projet stratégique autour des énergies renouvelables. Au-delà des engagements internationaux de réduire les gaz à effet de serre, il y a un besoin de diversifier les approvisionnements. Et puis, les sources d'énergie renouvelables, comme le soleil ou l'éolien, arrivent maintenant à parité économique avec la production d'énergie fossile. Donc, il y a un besoin, il y aura une croissance dans ce domaine. Nous y travaillons aussi bien dans le solaire que dans l'éolien, ce sera un peu plus long terme. Des centrales éoliennes dans le nord du pays ? Dans le nord du pays, on a également des projets dans le sud du pays, dans le domaine d'éolien, entre la Galilée et le désert du Negev. Mais vous ne pensez pas que le gaz qui coule à flot, on le sait, au nord du pays, ça ne risque pas de mettre un petit peu au second plan ces énergies renouvelables ? Ça a refroidi les enthousiasmes pour les énergies renouvelables, mais ça ne les a pas arrêtées. Et il y a des engagements internationaux qui ont été pris par Israël, qui maintenant est membre de l'OCDE, qui cherche à être parmi les bons élèves de l'OCDE dans le maximum de domaines. Je pense que ce serait dommage de passer à côté de ce domaine-là. Un mot quand même à l'invanie sur le nucléaire. 80% de l'électricité produite par EDF provient du nucléaire. Vous pensez que c'est une énergie qui a encore de beaux jours devant elle ? À l'échelle mondiale, je ne vais pas me prononcer. En Israël, il y a un projet de très long terme pour l'énergie nucléaire. Il y a une zone qui est identifiée pour une future centrale nucléaire. Il y a des groupes de travail du ministère de l'Énergie là-dessus. Dès que la région sera un peu apaisée, je pense que c'est un sujet qui viendra à l'ordre du jour, en tout cas dans la région à divers titres. Pour parler plus largement de la problématique de l'énergie dans le monde, vous pensez que la gestion d'énergie évolue ? Les habitudes de tête de consommation, tout ça évolue ? Et finalement, on va aller inexorablement vers les énergies propres que vous promotez aujourd'hui ? Oui, les habitudes changent. Il y a des projets d'installer notamment des capacités de stockage jusqu'au niveau des particuliers. Ça, ça va permettre de stocker cette énergie renouvelable qui est produite à des moments spécifiques dans la journée. L'énergie solaire en Israël en particulier, qu'on vient particulièrement, elle est produite au moment où l'air conditionné est nécessaire. L'air conditionné reprend une grosse part de la consommation. Si en plus on peut couvrir ce pic de consommation du milieu de journée avec l'air conditionné et qu'on peut stocker cette énergie pour avoir de l'éclairage en soirée, on peut arriver à augmenter encore la part des énergies renouvelables dans le mix du pays. Vous parliez de stockage, c'est aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu numéro un. Comment stocker l'énergie ? C'est ça le vrai défi ? C'est un sujet qui est étudié partout dans le monde. Israël a des solutions technologiques qui ont été présentées ou qui sont en cours de développement. Il y a sans doute l'avenir du stockage qui se joue en particulier en Israël. EDF y travaille ? EDF y travaille à divers titres. EDF Énergie Nouvelle en Israël s'intéresse au couplage entre les énergies renouvelables et le stockage parce que ça va permettre d'améliorer les projets d'énergie renouvelable. Il se trouve qu'en Israël même, au niveau du système, du réseau électrique, il y a un besoin d'augmenter les capacités de stockage et le premier projet de ce type est en cours de construction. EDF, c'est une autre branche d'EDF. C'est un centre d'ingénierie hydraulique qui est une compétence mondiale dans ce domaine qui accompagne sur le mont Guilboa, au nord du pays, un énorme projet de stockage de l'énergie par des bassins, des réservoirs d'eau communiquant et en faisant passer l'eau d'un réservoir à l'autre avec une turbine au milieu, on arrive à produire l'électricité. Un projet plein d'avis. Merci beaucoup Alain Vannis d'avoir répondu à nos questions. On va retrouver notre deuxième invité du jour, il s'agit de M. Jean-Sébastien Decaux. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fils de Jean-Claude Decaux, fondateur bien sûr de JC Decaux, une société que l'on ne présente plus. Quoique, c'est Joana Citruc qui a voulu nous faire un petit rappel. Regardez. L'histoire a débuté à Lyon en 1964. Jean-Claude Decaux y installe son tout premier abri bus. 51 ans plus tard, le groupe est devenu le numéro un mondial de la communication extérieure. Ses trois spécialités, le mobilier urbain, la publicité dans les transports et l'affichage grand format. Aujourd'hui, JC Decaux compte plus d'un million de faces publicitaires dans une soixantaine de pays. Et grâce à ses quelques 12 000 collaborateurs, la compagnie a affiché en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 2 800 millions d'euros. Une hausse de près de 4% sur un an. Un bel avenir pour Jean-François, Jean-Charles et Jean-Sébastien, les trois fils du fondateur qui ont repris les rênes du groupe en 2002. Et Jean-Sébastien Decaux qui nous fait donc l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci encore. Vous êtes le directeur général Afrique-Israël de JC Decaux. Un mot d'abord de votre présence sur cette conférence. Vous interveniez sur le thème tout à l'heure de la place d'Israël sur le marché global. Vous avez parlé aussi des smart cities, donc les villes intelligentes et connectées. Et vous avez votre place sur ce marché. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tout à fait légitime. JC Decaux, aujourd'hui, c'est 50 ans de développement d'intelligence urbaine financée par la publicité. Je rappelle, le modèle économique de JC Decaux ne coûte rien aux contribuables et aux villes. Il est financé par la publicité. En échange de quoi, nous installons et investissons dans l'intelligence urbaine. Ce fut les abribus il y a 50 ans, plus récemment les vélos en libre-service en Europe et à travers le monde, les sanitaires publics. Et puis maintenant, avec la dématérialisation des services, comment on peut, malgré tout, dans le contexte urbain, physiquement, continuer à proposer aux citoyens, à travers les villes, de l'intelligence, de l'intelligence qui soit de l'interactivité, de la connectivité, en termes d'informations, en termes de savoirs et en termes également de lier les gens entre eux à travers des plateformes physiques que nous leur proposons. Israël, c'est un marché, malgré sa taille plutôt réduite, c'est un marché qui vous intéresse, y compris au niveau des smart cities ? Je pense qu'Israël, alors d'abord, Israël est un pays comme les autres. C'est 8 millions d'habitants. On est dans des pays également plus petits que ce soit en Europe ou ailleurs. Et puis, par ailleurs, Israël est un centre d'intelligence au niveau humain, mais également au niveau de l'intelligence des entreprises, du business, extrêmement forte. Et donc, pour une entreprise comme la nôtre, on pense qu'on a, dans le pays, qui est un pays dans la région particulièrement intelligent, on se doit, les villes se doivent d'être à la hauteur des enjeux et donc, elles aussi, de pouvoir proposer une forme d'intelligence urbaine qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Et elles ne l'ont pas, malgré le fait qu'il existe des opérateurs dans ce secteur, celui de la communication extérieure, important, qui ont les moyens de leurs ambitions. Et pour autant, il manque quelque chose, puisque aujourd'hui, dans les villes, il manque ce mobilier urbain intelligent. On a gagné Tel Aviv il y a quelques années. On a récemment gagné Ramangan. Donc, on commence, les villes commencent, mais on voit bien qu'il y a un combat quelque part idéologique, et sans faire de mauvaises allusions, qui est encore difficile et qui n'est pas gagné, puisque aujourd'hui, la plupart des opérateurs se battent pour quelque part garder cette pauvre offre qui existe dans les villes pour les citoyens. – Alors, on va parler un petit peu de JC Decaux, leader mondial, du mobilier urbain, vous l'avez dit, un nom qu'on retrouve affiché dans tous les continents, une soixantaine de pays. Après avoir conquis le monde, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, vos perspectives de développement ? Comment vous allez passer, notamment numérique ? – Alors, on va d'abord rester dans le monde. Donc, on est aujourd'hui dans plus de 60 pays. On sera quasiment dans 75 pays à la fin du mois de juin. Il nous reste encore de nombreux pays à conquérir, ou alors à développer. Israël en est un. Nous sommes en Israël aujourd'hui. Nous sommes un acteur important du marché israélien, mais nous sommes un acteur encore aujourd'hui pas assez important et où la communication extérieure a une part de marché encore trop faible. Et donc, on a souvent de doubles enjeux. Premièrement, dans les pays dans lesquels nous sommes, c'est un, développer notre part de marché et deux, développer la part de marché du milieu de la communication extérieure qui est l'endroit dans votre vie où passer le plus de temps. Passer le plus de temps en dehors de chez vous que chez vous. Et en dehors de chez vous, c'est notre domaine et c'est là où notre expertise s'applique. Pour répondre à votre question, par rapport aux nouvelles technologies, oui, les nouvelles technologies sont non seulement utiles, mais elles sont fondamentales pour une société qui, évidemment, veut rester compétitive et veut enrichir son message et sa capacité de communiquer avec les audiences et d'engager les audiences avec les nouvelles technologies. Sinon, d'autres le feront à notre place, qu'elles soient dans notre secteur ou alors en dehors de notre secteur. Et donc, on doit aujourd'hui proposer à nos annonceurs, aux grands annonceurs du monde et aux grands annonceurs israéliens, la capacité d'utiliser les nouvelles technologies en termes de connectivité, d'interactivité, de souplesse d'offres pour apporter, je dirais, la part du digital qui manque aujourd'hui aux médias extérieurs, qui est un média encore très traditionnel. – Merci beaucoup, Jean-Sébastien Nadecaud, pour cet entretien. – Merci à vous. – Les derniers entretiens du jour, on s'intéresse au géant aéronautique européen Airbus. Alors, en quelques mots d'abord, Airbus a été créé il y a 44 ans, 1971. Son siège, on le sait, se trouve en France, à Blagnac, près de Toulouse. Airbus spécialisé, bien sûr, dans la production d'avions, civils, militaires et d'affaires. Et plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, résultat net à 2,3 milliards. Et des effectifs, il faut le signaler, 63 000 salariés et partis pour l'essentiel en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, mais aussi dans des dizaines d'autres pays. Et nous sommes avec le président du conseil d'administration et président exécutif, CEO d'Airbus Group. Bonjour, M. Alan MacArthur. Merci d'être avec nous. D'abord, l'état du marché aujourd'hui pour les grands avions de ligne. On a un duopole à un niveau mondial. On a vous, Airbus et forcément Boeing. Est-ce que vous pensez que ça va durer encore longtemps, ce duo au niveau mondial ? Effectivement, les deux acteurs majeurs et les deux plus grandes compagnies sont ces Boeing. Généralement, on se partage le marché, c'est 50-50. Mais sur certains segments, c'est plus 60-40. Et oui, on compte sur l'innovation pour conserver notre position. Mais je dois dire qu'Airbus comme Boeing font des avions très compétitifs actuellement. Pensons que notre modèle, l'A350 XWB, dominera le marché des longs-courriers. Et bien sûr, nous avons le quadri-réacteur A380 qui est une valeur sûre, très confortable. J'espère que vous aurez la chance de voyager avec parfois. Dans les 10, 15 ou peut-être 20 ans, la Chine fera son entrée sur notre marché. Nous pensons que c'est notre prochain concurrent. Alors ça leur prendra du temps de réellement accéder à notre marché. Mais lorsqu'ils le feront, nous devrons être plus inventifs et construire de meilleurs avions. Alors on va parler des normes de pollution. On parle beaucoup en ce moment de l'avion solaire Solar Impulse. L'avenir, vous pensez qu'il appartient justement aux avions moins polluants, plus propres ? L'avenir de l'aviation pose des exigences. Nos avions émettent déjà moins d'émissions de CO2 et nos avions sont plus performants, avec moins d'essence. Nous devons donc nous préoccuper de l'environnement et nous devons aussi être soucieux de la rentabilité économique. Nos lignes sont toujours à la recherche de coûts inférieurs en termes de prix par passager. Donc oui, nous pouvons nous attendre. Nous devons exiger que les avions à l'avenir soient beaucoup plus économes en carburant et émettent moins d'émissions. Un mot aussi de votre présence ici en Israël à cette conférence de Herzliya. Est-ce qu'il y a des technologies israéliennes qui vous intéressent ? Être une entreprise globale comporte toujours la recherche de centres d'innovation où les technologies de rupture peuvent être développées et encouragées. Bien sûr, nous avons notre Silicon Valley aux États-Unis, mais Israël est un autre endroit très intéressant. Ici, le système d'éducation, les entreprises de haute technologie, les capacités pour les entrepreneurs de se développer, tout cela est très intéressant et on regarde ça de très près. Merci beaucoup, Alan McArthur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale d'Économie de Mag. Merci d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient dès demain sur I24 News. Restez avec nous, l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada